Sous-titrage Société Radio-Canada On a trouvé que c'était pas la bonne chose à faire? Au moins, on essayait de faire quelque chose en famille? Non, on l'a faite. Mais non, c'est complètement gâché, c'est... Je vais aller répondre. Y a-tu quelqu'un qui voudrait un café? Un jus? Un scotch? Quelque chose? Bon. On va laisser faire. Bon, ben, je vais descendre dans ma chambre de travail. Ça va encore? Qu'est-ce que t'as va donner d'en parler? Ça règle jamais rien! C'est la Colette. T'es? Elle va laisser le manque tabou. Elle est au bord. Dites pas s'inquiéter. Elle va être correcte. Mais non, c'est sûr qu'on s'inquiètera pas. On s'inquiètera pas certain, mais non. Que sois-y donc ce qu'elle veut, comme d'habitude. T'es certaine que tu veux que je t'en laisse ici? Non. Ça me serait mieux chez vous. Non. Je vais décanter un petit peu, puis après ça, je vais rentrer à la maison. Tu sais que tu peux m'appeler n'importe quelle, n'importe quelle heure, si t'as besoin. Merci. Comment tu te sens, là? Ça me sent mal, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. T'es certaine, là, t'sais? Oui. C'est ma fille, Colette. C'est mon bébé. Je serais pas capable de dire qu'elle est morte juste parce qu'elle a disparu depuis sept ans. J'arriverais pas à vivre si je l'abandonnais maintenant. C'est comme ça. Tu comprends. Tu sais, c'est pas une question de... de logique, puis de savoir que c'est vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Je le sens qu'elle est vivante. Je le sens partout. Je le sens dans mon coeur. Je le sens dans mon âge. Je le sens dans mon corps. C'est comme ça. Je le sais. Merci pour tout. Ouais. Prends rien de toi, Colette. N'inquiète pas, là. Mais non. Ça va aller. T'as commencé sur moi, mon asti, là. Ouais. C'est pas qu'il y aurait à peu près du l'air. Ouais, ouais. Le temps de me changer, puis de ramasser mes affaires, là. Écoute, écoute, Tom. Prends mon char, lâche ta gang, puis viens me chercher tout de suite, OK? Ouais, ouais. C'est la dernière fois que je me fais pas nier site. Je te le garantis. Manon. C'est qu'un pour tout. C'est qu'un pour tout. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je veux te parler. Écoute, c'est vraiment pas, maman. Là, va-t'en, s'il te plaît. C'est sérieux, Manon. À quoi? J'ai du nouveau. Je devrais même pas te parler. Est-ce que c'est au sujet de Sarah? Une nouvelle piste. Je viens. Je me sens tellement cheap, Roxane. Cheap et égoïste. C'était légitime, là, de vouloir passer à autre chose. Puis si c'était elle qui avait raison. Hein, si jamais on la retrouve. Bien, tu seras contente. Après l'avoir crue morte. Hum. Pourquoi pas? Je me sens tellement coupable, là. Il me semble que je serais jamais capable de la regarder en face. Tu te sens coupable de quoi? De pas avoir eu le courage de l'attendre. d'avoir lâché. Ça prend énormément de courage pour choisir un haut-chemin. De dire que je la pense morte, c'est comme si je la tuais moi-même. Non. Hé, oh. Hum. 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 Un petit coeur en papier de soie. Hum. Hum. Ça va dans, Émile. Où t'en es, toi, par rapport à Sarah? Nulle part. Mais t'es sur quel bord, là? Le bord de ta mère ou mon bord à moi? Il est en guerre. Faut-tu choisir un camp. Bon, allez, ça. Sais-tu quoi, Bertrand? Des grands boutes, là, je me demande si elle a déjà existé. Sarah. Je vais y ça quand tu te mets à parler comme ça. C'est parce que je dis pas ce que tu veux entendre? Regarde, je dirais qu'elle s'est mise dans l'idée de coucher au tabou, là. C'est son style. Je vais la chercher. Sa place, c'est ici. Manon, laisse la police faire sa job. Qu'est-ce que tu ferais si c'était à ma place? T'arriveras pas, vous, un billet d'avion, là. On sait jamais en stand-by. On prend le temps d'aller chez toi chercher des affaires. Non, ils vont vouloir me retenir. Si tu pars, je vais avec toi. Tu ferais ça? Pourquoi pas? J'ai trois jours de congé devant moi. Je suis capable de me débrouiller tout seul, tu sais. On prend mon auto pour aller à ton. Manon, avertis ta famille. Plus tard, si j'ai un avion. Si on a un avion. David, t'es certain de ce que tu fais? J'ai un grand garçon. Go, partner! Go! Oh, et Patrick. Oh, et Patrick. T'as vu qu'il était sous la roche, on me sentait sainte. Ouais, Patrick! Hey! Hey, quelqu'un? Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. What the fuck? What the fuck? Adelaide. Adelaide. Oh, shit, oh, shit. Salut. Salut. Coudon, où est-ce qu'il y a maintenant? Elle est partie. Elle est partie. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Elle est en couvert. Hein? Elle a donné fait de la police, ça a l'air qu'elle a vu votre fille là-bas. Ça a l'air bien sérieux. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas appelée? Elle est partie bien vite, là. Adelaide. Oui. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...